ça va très bien et toi c'est top oui je pense qu'elle très bien donc c'est bon tu es bien installé ok waouh c'est bon bah écoutez c'est parti pour pour ce live comme je disais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de live sur la page the lady movement et donc là c'est le grand comeback et pour ce comeback je suis juste super hyper honorée de recevoir notre bien aimé sa fille sa fille yovano donc moi c'est ma sista mais bon il y en a certains peut-être qui ne la connaissent pas même si comme je disais tout à l'heure ça m'étonnerait donc du coup s'il te plaît sa fille est ce que tu peux te présenter oui tout à fait d'abord merci merci de me faire cette odeur d'être sur la page c'est un plaisir un privilège d'être là avec toi aussi tu es ma sista ce soir enfin je vais me présenter c'est toujours difficile de se présenter donc alors je m'appelle fachy je je suis chrétienne je suis mariée j'aime beaucoup la lecture voilà c'est moi en quelques mots elle aime beaucoup la lecture et elle a beaucoup beaucoup d'idées et pour quelqu'un qui aime bien lire elle aime bien aussi écrire et d'ailleurs elle a écrit un livre qui s'appelle le code de l'amitié donc vraiment je vous conseille est ce que tu peux nous expliquer comment l'idée est venue de créer un code de l'amitié c'est la première fois que j'ai vu ce genre de livre et je me suis dit quelle idée vraiment alors déjà pour la petite histoire je n'avais pas l'idée d'écrire un livre maintenant si tu veux j'écris déjà un autre livre je n'ai pas fini j'étais vraiment dans la zone page blanche et en fait et en fait ce désir est venu dans la période du premier confinement donc l'année dernière et en fait si tu veux j'écrivais plusieurs pensées par rapport à ça je me rappelle quand j'ai ouvert la page la voie des relations j'écrivais déjà sur le code de l'amitié parce que en fait je me suis rendu compte que on nous a appris plusieurs choses mais on nous a pas forcément appris à être des amis et donc on a parfois pas des codes en fait pour être des bons amis c'est vraiment par expérience et sur le tas et les gens autour de moi ce que je recevais sur la voie des relations tous les témoignages en fait disaient les gens ne voulaient plus avoir de relation les gens disaient que c'est plus possible d'avoir les relations c'est plus possible s'ils ne voulaient plus être en interaction avec les autres et c'est là que j'ai rendu compte oui non en fait ça m'interpelle ce que tu dis en fait c'est que les gens n'ont plus confiance aux gens en fait aux autres ils n'ont plus confiance dans l'être humain si tu veux ils ne veulent plus mettre leur confiance à cause de plusieurs blessures qu'ils ont eu des trahisons etc et donc en fait je me suis rendu compte que plusieurs avaient cette notion là ils se disaient réellement que vivre seul c'est possible ils se disaient vraiment que accomplir leur destinée seul c'est possible et c'est là en fait que ça m'a ramené quelques années en arrière avec donc l'évêque michel en pourquoi il avait dit une phrase il a dit dieu et toi ce n'est pas suffisant combien bien le dieu et toi c'est la majorité mais dieu et toi ce n'est pas suffisant on a besoin des autres très fort comme phrase j'assure que ça m'a bouleversé parce que j'étais dans un j'étais dans un mood où moi même je ne voulais plus avoir d'interaction parce que j'étais profondement blessée et donc pour moi pour moi mon mari suffisait ma famille suffisait mais dire que je n'avais pas besoin d'avoir d'autres personnes qui vont venir t'emmener encore voilà j'avais vraiment refusé et moi j'ai entendu cette phrase ça ça vraiment attend directement mon coeur je dis waouh dieu et toi ce n'est pas suffisant et donc ça fait à partir de là que je me suis dit ok je veux mettre en place un code pouvoir en fait être un outil d'aide pour toutes ces personnes qui ne savent pas comment être en relation avec les autres qui ne savent pas bâtir des amitiés ou des relations solides et justement dans ce code là c'est vraiment un engagement je me suis inspiré un peu du code de la route parce que quand on conduit il y a un code de la route tu ne peux pas faire n'importe quoi sur la route tu as des codes tu vas faire le stop et donc je me suis dit ok on nous apprend à conduire on a un code de la route pourquoi pas mettre en place un code de l'amitié pour permettre aux gens qui ne croient plus que c'est possible de ramener l'espoir dans leur coeur de leur dire en fait si c'est encore possible si vous mettez en place des codes en fait une base solide pour commencer une relation voilà d'où est venue l'idée du code de l'amitié l'idée du code de l'amitié ok bah excellent excellent parce que vraiment moi quand je l'ai lu j'ai beaucoup aimé alors du coup je me suis même dit faut que je le relise bien parce que je l'ai lu un petit peu rapidement et j'ai dit non faut bien que je reparte dedans vraiment parce que déjà j'ai beaucoup aimé la manière dont il était organisé comment il était fait avec les articles donc c'est vraiment comme tu as dit le code de la route c'est quelque chose de sérieux il ya des articles à respecter définition qui se posaient et puis ensuite tu abordes des des thèmes très importants j'ai beaucoup aimé quand tu as dit ben pour avoir des amis tu dois être un ami et donc déjà faut que tu sois vrai avec toi même pour pouvoir attirer des personnes vraies et ça j'ai beaucoup apprécié parce que ben c'est vraiment quelque chose qui qui fait partie des valeurs du lady movement en fait à chaque fois qu'on fait des posts sur la page lady movement on encourage les femmes et les hommes qui nous suivent aussi mais vraiment les personnes qui suivent cette page on les encourage à pouvoir être et à pouvoir affronter leurs émotions affronter ce qu'il ya à l'intérieur leurs sentiments pour pouvoir être une bonne personne et donc du coup être capable de donner des bonnes choses aux gens qui sont et donc vraiment c'est pour ça que la connexion s'est faite très rapidement sa fille et moi ça fait quelques mois qu'on se connaît maintenant on s'est connus en 2021 mais vraiment on est en phase et donc j'ai beaucoup apprécié le code de l'amitié il ya des phrases qui m'ont particulièrement marqué notamment la phrase que tu que tu as écrite qui dit personne ne force personne à être amis avec autrui cette phrase ça a été un bon pour moi mais c'est vrai en fait l'amitié c'est pas quelque chose de forcée l'amitié c'est une décision que tu prends tu dis oui j'apprécie cette personne je veux passer du temps avec cette personne donc je m'engage à être son amie et donc on attend certaines choses on doit être capable aussi de donner tout à fait et j'ai trouvé ça super de dire non mais en fait c'est pas force et personne n'a forcé à être amie avec telle ou telle personne donc si tu as choisi d'être amie soit une bonne amie faut que tu saches que du coup il faut que tu apprennes à communiquer certaines choses qu'il faut que tu apprennes à mettre en place respecter les valeurs de la personne qui est en face apprendre à comprendre comment cette personne communique il ya une partie qui parle sur le langage de son amie très important et ce qui va nous ramener un petit peu sur le sujet de ce soir faut que tu apprennes à pardonner parce que tu as choisi d'être une amie d'être quelqu'un sur qui on peut compter au final donc il faut être capable de pardonner donc on arrive vraiment dans le coeur du sujet de ce soir le pardon le pardon on a tous été déjà confrontés au pardon alors première question pour toi sa fille ce soir est ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi parfois pardonner c'est si difficile pourquoi est ce que c'est si dur de pardonner pourtant on a déjà pardonné on sait que voilà on connaît le processus etc mais des fois c'est vraiment possible pourquoi déjà en fait comme je viens bien qu'on se mette d'accord sur les définitions qu'est ce que pardonner qu'est ce que pardonner et je vais vraiment vous lire ce que j'ai écrit en termes de définition pardon donc le pardon est un don donc on peut le diviser en deux il ya le côté par et le côté donné donc par en fait par signifie totalement entièrement et c'est pardonner fait référence à il ya une notion de don donc en fait pardonner c'est comme faire grâce entièrement une personne c'est pardonner entièrement totalement en fait c'est libérer la personne c'est vraiment la définition que j'ai du pardon et pourquoi pardonner est si difficile en vrai en vrai parce que c'est important ce soir que chacun comprenne que oui pardonner c'est difficile moi j'ai eu du mal à pardonner dans ma vie et on n'est pas sur une tribune de pouvoir juger les gens qui ne qui n'arrivent pas à pardonner les gens qui ont du mal à pardonner ça on n'est vraiment pas dans dans cet esprit là ce soir c'est pas du tout voilà est vraiment mon but aujourd'hui c'est vraiment de pouvoir nous donner des notions peut-être pour désapprendre ce qu'on a mal appris pour apprendre correctement qu'est ce que le pardon donc aujourd'hui je vous ai donné la définition de pardonner donc c'est vraiment un don c'est un don le pardon c'est faire donc à quelqu'un c'est libérer une personne pourquoi c'est difficile écoutez quand on pardonne en fait on fait abstraction des émotions qu'on ressent la difficulté vient du fait que quand tu penses à ce que l'autre t'a fait tes émotions sont atteints donc tu as tellement mal dans ton coeur il ya il ya une notion de des émotions qui sont atteints donc les émotions grossissent au point que les émotions deviennent ce que tu ressens devient plus important que la relation devient plus important que la personne donc tes émotions vraiment sont atteints et ta douleur prend le dessus sur tout ça donc toi tu considères que ta douleur en fait ce que tu ressens par rapport à l'acte que l'autre a posé fait en sorte que en fait tu as du mal à pardonner et c'est et c'est et c'est peut-être totalement ok alors ce que tu es en train de dire si j'ai bien compris c'est que au moment de pardonner si tu regardes à toi et à ta douleur ce que tu ressens si tu te remémoires donc la la souffrance l'offense qu'on a osé te faire tu vas jamais à pardonner au fait oui ce sera difficile parce que quand tu focus sur tes émotions tu focus ce que tu ressens de ce que la situation a posé en toi tu ne vois pas en fait tu auras du mal à vraiment comme on a dit au départ donner totalement et donner en fait faire grâce entièrement à la personne donc pardonner la personne et ensuite il ya une notion de ego l'ego qui est atteint parce qu'en fait quand tu vas vouloir pardonner tu vas te dire que la personne va te prendre quelqu'un de faible la personne va te prendre pour quelqu'un qui pardonne facilement ça veut dire qu'elle va pouvoir faire encore des choses qui vont te faire mal et comme elle sait que tu es une personne qui va pardonner facilement moi je peux faire je sais qu'elle va pardonner donc pour toi voilà ton ego est atteint tu te dire non 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 je vais me montrer que je peux tenir tête il vient à peine de me faire ça je vais d'abord attendre une semaine deux semaines même un mois pour qu'il comprenne que on ne me fait pas ce genre de chose tu vois la notion d'eux et également cette notion de comme je disais se sentir faible comme c'est comme si lorsqu'on pardonne on se sent inférieur à l'autre et c'est une fausse notion en fait c'est erroné en fait quand tu en fait il ya des gens qui pensent que lorsqu'ils vont accorder leur pardon l'autre devient comme supérieur parce que l'autre a eu la supériorité sur ses émotions tu vois elle a su atteindre des émotions et tu te dis si je pardonne elle va croire qu'elle est plus importante que moi elle va croire tu sais donc la notion de penser qui vient rendre la décision d'accorder une grâce entièrement à l'autre difficile tu vois donc c'est vraiment pourquoi c'est dur de pardonner mais à une chose que j'aime et c'est comme j'ai dit au départ je suis chrétienne et pour moi jésus est le modèle par excellence dans les relations jésus a vécu des trahisons de la vie pas une trahison on parle souvent de la trahison de judas il a vécu plusieurs trahisons jésus il a vécu celle de pierre qui l'a renié c'est les gens qui étaient avec lui et jusqu'à à la croix lorsque jésus a accordé le pardon il a dit père pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font et il était dans une souffrance en fait personne je crois n'a encore subi cette souffrance aussi bien intérieurement parce qu'il avait crié père pourquoi m'as-tu abandonné que physiquement avec les clous il souffrait tellement en lui et sur lui mais il a pu accorder le pardon comment il a fait parce qu'il a fait abstraction de ce qu'il pouvait ressentir pourquoi c'est difficile parce que les émotions parfois prennent le dessus si jésus avait considéré les hommes qui l'ont châtié s'il avait vu la douleur que ça faisait quand il a dit père éloigne cette coupe de moi mais que son père a quand même gardé la coupe s'il avait considéré tout ça je pense que dire ça au niveau de la croix perd pardonne leurs pensées encore aux autres en fait prier encore sans je ne pense pas humainement enfin jésus était humain mais sinon on ramène à nous mais tous les jours je crois que ce sera vraiment difficile donc vraiment à cette notion de faire pourquoi pourquoi c'est difficile c'est vraiment les émotions c'est l'ego c'est le fait d'avoir des pensées erronées voilà ce que je peux dire par rapport à cette question ok ok merci beaucoup pour ces clés sa fille parce que vraiment là tu as touché un point très important de pouvoir aller au-delà de nos émotions de ne pas s'arrêter à juste ce qu'on ressent le pardon va au-delà de nos émotions là c'est très très fort je le garde comme punchline et donc du coup maintenant de manière pratico pratique comment est ce qu'on peut faire pour pardonner à quelqu'un qui nous a trahi donc là tu as parlé de jésus qui a subi plusieurs trahisons des réuniments etc donc comment est ce qu'on fait concrètement quand ben quelqu'un qu'on apprécie quelqu'un à qui on a fait confiance nous trahis comment est ce que tu fais pour avancer alors comme je disais il vaut mieux qu'on vienne d'abord sur la définition de trahison qu'est ce que trahison c'est quoi trahi etc j'ai noté que j'ai lu plusieurs définitions mais j'ai noté une la trahison est définie comme le crime d'une personne qui trahit qui passe à l'ennemi en fait tu es considéré comme un traître tu passes d'un autre côté et en fait le synonyme c'est être déloyal lorsque tu trahis quelqu'un tu deviens déloyal ça veut dire que tu n'as pas respecté les termes de notre accord par exemple moi je suis venu te confier quelque chose c'était le secret que je te confie c'est dans un cas pas bien précis mais toi tu as pris cette chose tu l'as sorti du cadre et tu allais la mettre sur la place publique et donc moi je me sens trahi et je te considère comme une personne déloyal parce que j'ai voulu te faire confiance et tu m'as trahi tu vois ça c'est vraiment les bases de la trahison maintenant comment pardonner après une trahison je vais rappeler une chose vraiment je le parle peut-être c'est des mots comme ça mais comprenez bien le sens lorsqu'on est trahi nos émotions sont vraiment atteintes il y a un effet dévastateur sur les émotions il y a des gens qui ne veulent plus vivre parce que lorsqu'ils ont été trahis ils se sentent vraiment très mal au niveau de nos émotions ça fait vraiment très mal donc pour pardonner comme je dis pardonner est un choix lorsque tu vas choisir de pardonner à une personne ça ne veut pas dire que lorsque tu as choisi de pardonner par exemple la 10 je choisis de te pardonner ça ne veut pas dire que dès que j'ai choisi de te pardonner la trahison disparaît la douleur disparaît les émotions disparaissent non c'est pour ça je disais qu'il faut vraiment comprendre dès le départ que le pardon est un choix ok tu m'as trahi et il faut aussi avoir cette notion que ok tu m'as trahi je te pardonne et parfois lorsque tu pardonnes à la personne qui t'a trahi parfois c'est la fin de votre relation mais tu as pardonné ça veut dire que tu l'as libéré parce qu'il y a des situations qui vont vous emmener à réaliser que vous ne pouvez plus cheminer ensemble maintenant si tu choisis de pardonner après une trahison et que tu fais le choix de pardonner et tu acceptes que lorsque tu as ouvert ton coeur au pardon tu ouvres en fait tu rentres dans un processus de guérison et c'est la guérison qui prend le temps c'est la guérison dans le temps de process tout ce que tu as ressenti lorsque il ya eu l'acte de trahison c'est la guérison qui c'est le process de guérison donc il faut faire conscience au processus de guérison tu peux demander de l'aide à ce moment là aux personnes qui sont peut-être en même à t'accompagner dans ce processus de guérison mais encore une fois lorsque tu te sens trahi lorsque tu étais trahi par une personne tu fais abstraction de ce que tu étais tu ressens c'est difficile tu accordes le pardon pour toi tu accordes le pardon pour toi même pour que tu puisses rentrer dans un processus de guérison imagine on a l'habitude de rigoler ensemble tu me trahis tu vois je me sens frustré blessé si je ne t'accorde pas le pardon on ne pourra plus avoir ces moments ensemble de passer du temps ensemble il ya il ya la situation de manque de pardon emmène une atmosphère morose une atmosphère où les émotions sont toujours négatives où tu n'arrives pas à percevoir même le futur dans un environnement sain agréable de joie donc lorsque tu accords ton pardon malgré ça tu casses cette atmosphère là parce que tu veux rentrer dans un processus de guérison et c'est là un peu les la difficulté de certaines personnes parce qu'elles se disent que si pourtant j'ai pardonné mais j'ai encore mal c'est normal parce que ça après c'est un processus de guérison guérir on n'est pas à la minute même que tu apporte à part pardonner en fait mais non mais pardonner peut se faire là tout de suite j'ai dit gladys je te pardonne et après tu dis je veux guérir donc parfois tu peux demander tu peux demander du temps je peux te dire gladys je veux du temps je te pardonne mais je veux du temps pour process mes émotions tu vois je sais que te voir tous les jours pour elle ne pas m'aider à guérir je veux oui mais j'ai mais j'ai accordé le pardon et ce que je dis est très fort et donc vraiment ce qui est en train de sortir là c'est puissant donc si vous vous invitez vos amis c'est maintenant qu'il faut envoyer des messages vous transférer vite 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 le live là de ce soir parce qu'il ya des choses qui sont en train de sortir qui sont très très fortes et donc il y avait une question qui nous avait été posée par denise tout à l'heure qui nous demandait donc est ce qu'il faut oublier pour pardonner et donc là tu es en train de répondre à cette question au final oui en fait c'est ça c'était l'une des notions que je veux apporter pour aider quelqu'un on n'oublie pas quand on pardonne on n'oublie pas tu sais quand quand tu te fais moi j'ai pas mal de cicatrices je sais pas si on voit d'une cicatrice ici là tu vois ok la cicatrice en fait te rappelle ce que tu as vécu moi c'est je montre ça parce que c'est physique mais une blessure intérieure on ne peut pas forcément la montre on peut pas ouvrir son coeur et montrer toutes les cicatrices mais pour moi la cicatrice à cette notion de nous rappeler ce qu'on a vécu lorsqu'on pardonne lorsqu'on accorde le pardon à quelqu'un ça ne veut pas dire que tu as oublié ce que la personne a fait non ça n'efface en fait ça ça n'efface pas le souvenir de ce que la personne a fait et c'est ce que j'aime bien bonjour revient parfois jésus comme ça lorsque jésus est ressuscité il avait encore les cicatrices sur son corps pourquoi c'est pour rappeler ce qu'il a vécu sur la croix et voilà ce qui s'est passé donc en fait dans notre coeur on prend énormément de cicatrices des situations compliquées qu'on a vécu les trahisons qu'on a vécu on porte ces cicatrices là parce que on a accepté de process la guérison dans notre coeur ça fait que la cicatrice aujourd'hui elle est là je sais que j'ai eu mal un jour mais je ne sens plus la douleur elle est là mais je sens plus la douleur parce que j'ai accordé mon pardon je suis rentré dans un processus de guérison la blessure a guéri mais elle m'a laissé une trace elle a laissé une trace sur ma vie elle a laissé une trace sur le chemin de ma destinée elle a laissé une trace dans mes pensées elle a laissé une trace dans mon coeur tu vois ce que je veux dire donc c'est vraiment c'est vraiment cette notion là qu'il faut il faut comprendre dans le fait de pardonner ça veut pas dire qu'on oublie on n'oublie pas on n'oublie pas je peux pas en fait comprenez que le passé est vraiment passé et on ne peut pas faire comme si le passé n'est pas passé c'est vraiment comme s'il n'a jamais existé non c'est pas ça c'est impossible de le faire tu vois il a vraiment existé mais seulement c'est que ce que je dis les gens doivent comprendre que lorsque tu pardonnes ça ne veut pas dire que tu oublies non ça veut dire que tu as accepté rentrer ça rejoint exactement ce que tu disais tout à l'heure c'est que le pardon est au dessus des émotions il est au dessus de ce que tu ressens donc le pardon n'est pas lié faut vraiment pouvoir le dissocier de ce que tu ressens de tes émotions tu choisis le pardon tu poses le pardon et tu rentres dans un processus en acceptant le pardon tu rentres dans un processus de guerre oui il y a des traces mais ce que tu as dit était très très profond ces traces là te rappelle ce par quoi tu es passé donc ces traces là au final ces marques t'enseignes et c'est ça en fait les marques de jésus en fait les maths de jésus c'est vraiment pour qu'on puisse se souvenir de qu'il a de ce qu'il a payé pour nous à la et que plus jamais on ne l'oublie en fait il y a des marques qui restent sur nous c'est pour nous d'enseigner c'est pour en fait pour moi c'est aussi des forces quoi tu sais que là où tu es parti ça t'a fait mal tu te dis que attention sa fille l'huile brûle parce que tu te souviens que l'huile chaude est ce que demain tu vas pas avoir peur de l'huile vu que maintenant tu t'en souviens en fait je me souviens en fait je viens de l'huile est ce que ça risque pas de créer une autre une autre forme de problème maintenant tu vois par rapport à l'huile est ce que moi je m'approche plus de l'huile justement en fait c'est ce que je dis c'est tout un processus en fait tu vas tu vas commencer à aller dans un processus de guérison moi je sais que l'huile m'a brûlé mais je saurais maintenant comment utiliser l'huile pour cuisiner je sais que quand je veux soulever le couvercle et à la vapeur tu feras attention à la vapeur parce que la dernière fois ça m'a pris le bras donc je sais que je vais toujours aller parce que j'aime cuisiner voilà j'utilise toujours lui donc ça ne fait pas les bonnes raisons restent là quand même qui te pousse quand même à aller vers la personne donc tout n'est pas forcément mauvais dans l'huile tout n'est pas forcément mauvais dans la vapeur c'est ça et justement je veux rajouter quelque chose d'important c'est pas parce que un être humain t'a trahi que tous les êtres humains vont te trahir donc ne prends pas un cas pour une généralité et c'est pour ça que je dis que il faut continuer à croire en l'homme à l'être humain pas parce que tu as vécu une trahison deux trois trahison que tous les humains vont te trahir non c'est vraiment ça une fatalité et c'est pour ça que c'est vraiment qu'il faut que les gens acceptent cette notion de se dire ok j'ai été trahi par cette personne là mais demain je t'ai dit que je peux toujours utiliser l'huile parce que je sais que j'étais blessé là avec lui mais demain je saurais comment utiliser l'huile je saurais que cette blessure m'a appris à comment bien utiliser l'huile donc cette trahison que tu as vécu hier peut t'apprendre encore à mieux voir les humains que tu voudras faire rentrer dans ta maison dans ta destinée voilà vraiment ça cette notion là waouh 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 vraiment ça c'est ce que j'aime c'est vraiment ce que j'aime clairement au début ça fait mal mais ensuite ça t'apprend à mieux faire demain donc ce n'est pas terminé tu peux mieux faire au final et donc les étapes difficiles par lesquelles tu es passé les trahisons que tu as subi c'est pour que demain ce soit encore plus glorieux donc le meilleur reste à venir et ça ça me rend juste heureuse je suis pleine de joie donc c'est vraiment top 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 c'est vraiment très fort et là tu viens de soulever un autre sujet donc tu m'emmènes à te poser une autre question encore du coup est ce que tu peux plus nous expliquer donc le lien entre le pardon et la confiance tu vois le comment se recréer la relation une fois que voilà tu as été donné tu as appris etc comment est-ce que tu apprends maintenant à revenir à changer la manière de faire etc ok il y a il y a un lien pour moi enfin déjà le pardon et la conscience sont des valeurs on va dire des valeurs fondamentales lorsqu'on veut bâtir une relation profonde une relation saine et aller de l'avant et donc il y a là le sujet j'ai vraiment deux points le premier point c'est que lorsqu'une personne t'a trahi dans une relation et que tu accordes ton pardon comment en fait continuer à rester avec cette personne là comment la confiance c'est le premier point et le deuxième point je dirais que parfois on se sépare parce que l'amour sépare on a toujours cette notion que l'amour réunit et parfois l'amour se sépare et je dirais un peu plus donc en fait pour moi la confiance c'est un sentiment de sécurité en fait tu te sens en sécurité avec la personne et donc en fait c'est vraiment le lien qui maintient une relation moi je dis par exemple j'ai l'habitude de dire que la communication est ce qui fait vivre une relation mais c'est la conscience qui maintient les liens tu sais il y a des liens si si tu prends des je sais pas et c'est de vous faire voir des liens comme ça tu as trois liens quatre cinq liens c'est la confiance qui fait que ces liens soient fins la confiance c'est que ces liens vous rapprochent et vous êtes comme ça par exemple et lorsque la trahison vient mais les liens sont chamboulés les liens sont basculés les liens il n'y a plus de communication il n'y a plus de deux liens de paix de sérénité de sécurité et donc en fait pour moi le lien fait que lorsque tu accordes ton pardon à une personne et que vous continuez la relation il ya dans la bible cette notion d'absolution par exemple quand la bible dit l'amour couvre une métitude de faute voilà plusieurs plusieurs ont compris comme quoi alors mais donc je ne veux pas aimer parce que ça veut dire que je vais cautionner ce que la personne fait non ça ne veut pas vraiment dire ça quand on dit que l'amour couvre une métitude de faute ça veut dire que la faute que l'amour couvre là cette fois dans notre relation la faute a été reconnue la faute a été avouée la faute a été condamné et la faute a été pardonnée à ce moment là quand on dit qu'on peut continuer ensemble ça veut dire que l'amour vient par dessus ça parce que la faute a été pardonnée parce que la faute a été reconnue l'amour vient par dessus cette faute là et vous continuez à avancer non pas comme avant parce qu'il y a eu quelque chose on n'avance pas comme si rien ne s'est passé l'amour est vous couvrir ça donc en fait vous acceptez de continuer à bâtir justement sur une sur la confiance que vous voulez vous accorder en fait vous vous réadaptez il ya il ya de nouvelles règles qui vont se mettre en place il ya de nouvelles manières de communiquer qui vont se mettre en place il ya plusieurs choses qui vont se réadapter à la situation que vous avez vécu mais l'amour est venu couvrir ta faute et non justement je précise que lorsque tu es dans une relation la personne a reconnu son erreur l'amour a couvert ce n'est plus la peine de d'aller déterrer ça c'est pour ça qu'il faut vivre dans le présent parfois c'est plus la peine d'aller déterrer une fois que tu as pardonné une fois que l'amour a recouvert si tu es dans une relation amoureuse une relation amicale c'est pas la peine d'aller prendre ça comme des des balles pour tirer sur l'autre sur l'autre voilà dès qu'il y a un conflit quelque chose tu ramènes encore et puis tu te souviens là moi je t'avais pardonné hein alors que c'est pour ça quand la vie parle de couvrir la faute c'est la solution de la faute c'est bon la faute on ne revient plus dessus et on on apprend à continuer à marcher ensemble avec des nouvelles règles on s'adapte au changement parce que ça a provoqué un changement une trahison ou à une situation blessante provoque forcément un changement un changement un changement ça c'est très très fort parce que là ce que tu es en train de dire c'est que au final s'il ya blessure trahison il ya forcément quelque chose de nouveau qui vient quelque chose de nouveau qui naît et au final le pardon c'est le comme le point de départ d'une nouvelle relation c'est vraiment quelque chose de nouveau que l'on commence il faut pas essayer au final de recommencer comme c'était avant parce que on n'oublie pas il ya une il ya eu une blessure il ya eu une trahison mais on couvre et on avance sur de nouvelles bases avec comme tu disais nouvelle règle et ça je pense que on ne prend jamais le pardon comme ça vraiment comme quelque chose comme un point de départ le lancement de quelque chose de nouveau finalement oui non mais le pardon c'est ça c'est le lancement quelque chose de nouveau parce que comme je t'ai dit les liens étaient chamboulés mais quand on veut reconnecter avec une personne ça passe aussi par le pardon par l'amour par de nouvelles règles qui viennent et je te dis qu'il y avait un point c'était dans ce sens l'absolution pour les fautes et continue avec la personne mais parfois aussi les situations arrivent ou ok tu accordes ton pardon ok tu vas pas aller raconter à tout le monde que la personne t'a fait ok tu acceptes de pardonner et donc de libérer ton coeur et de rentrer dans un processus de guérison et de libérer la personne aussi parce que en fait si vous voulez j'ai eu cette phrase comme ça parfois le manque de pardon lorsque on refuse de pardonner c'est comme si on prenait un poison on buvait un poison et on espère que l'eau tombe en fait de pardonner non c'est pour ça que je dis que lorsque tu accordes ton pardon tu te libères d'abord toi-même tu libères et à ce moment là il ya des relations qui s'arrêtent et des relations qui disent ok moi je te pardonne mais sincèrement ta manière par exemple de voir les choses ta vision des choses là les actes que tu poses ne sont pas en adéquation avec qui je suis et avec où je vais aller donc là vous vous êtes d'accord à ce moment là il ya une séparation et quand je disais que parfois l'amour aussi peut se séparer il ya ça rejoint ça et il ya dans la bible un peu l'histoire des lépreux tu sais avant qu'ils soient lépreux avant qu'ils aient des signes sur leur corps d'une maladie bizarre les actes bizarres avant qu'ils aient ça ils étaient dans une famille ils avaient une famille ils avaient des enfants parfois mais une fois qu'ils ont eu par exemple la lèpre ils sont mis de côté ils sont mis aux portes aux portes de la ville parfois les gens il ya des gens dans les relations qui se transforment en en les preux en fait des gens qui deviennent toxiques donc quand ils font des actions ils posent des actions qui font que ben tu te sens blessé tu te sens trahié etc et à ce moment là en fait tu peux dire va aux portes de la ville malgré l'amour que j'ai pour toi va aux portes de la ville en fait sors de magie en fait on je te pardonne mais une sorte de magie mais tu continues quand même à les aimer tu vois tu te dis que ok cette personne ok elle s'est mal comportée parce que pour moi j'ai toujours dit c'est pas une fatalité ce n'est pas quelqu'un peut être méchant aujourd'hui avec la grâce de dieu avec la si la scène de jésus dans sa vie il peut changer et c'est vraiment changer tu vois mais à ce moment là quand même tu mets une distance même si tu aimes la personne mais tu sais qu'il faut mettre une distance pour ta santé émotionnelle pour pour la pour la prospérité de ton âme c'est pour ça je dis parfois l'amour peut séparer même dans le fait que on pardonne la personne mais la personne va loin après tu vois oui parce que au final quelque part c'est un moyen de se protéger et de protéger la personne pour pas que les relations soient encore plus dégradées au final et ça encore c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire de se dire parce que je t'aime au final je préfère préserver l'état de nos relations vaut mieux qu'on se sépare pour ne pas que toi et moi ça empire au final donc quelquefois en effet les trahisons faut pas les voir comme quelque chose de mauvais comme tu dis c'est vraiment un signe qui viennent te dire où est ce que tu en es dans ta relation est ce que vous devez partir sur de nouvelles bases où est ce que au final vous devez vous séparer et si vous vous séparez dans l'amour on se dit bonjour on reste cordial mais il n'y a plus de lien fort comme il aurait pu y avoir auparavant et donc ça c'est marrant c'est marrant parce que du coup ça me fait rebondir sur sur une autre thématique mais avant que je rebondis je te laisse terminer ta face parce que je t'ai coupé désolé non oui non t'inquiète c'est pas grave non c'est pour ça je voulais juste dire c'est pour ça que je dis souvent parfois il y a des gens qu'il faut aimer de loin voilà je t'aime de loin je t'aime de loin c'est important en fait on doit être capable d'aimer les gens de loin et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à le faire en effet on n'a pas appris mais tout le monde veut pas être dans ton intimité c'est ça que les gens oublient c'est pas parce que tu aimes une personne qu'elles doivent forcément être dans ton intimité quand la bible dit aime ton prochain comme toi même tu aimes ton prochain en fait tu dois de l'amour à tout le monde tu les aimes de loin mais ceux qui se rapprochent de toi il ya des gens tu te dis non je t'aime mais vraiment de loin parce que tu sais que si tu te rapproches ça va pas aller tu vois oui et pour arriver à dire ça il faut se connaître il faut savoir qui est dans ses limites il faut savoir en fait qui on est et à ce moment là tu dis pour ce genre de comportement en fait le caractère la personnalité ok moi je t'aime mais tu peux pas rentrer dans mon intimité et ça va se préserver de beaucoup de trahison de beaucoup de tout bizarre voilà clairement et de beaucoup de peine etc et donc tout à l'heure ça m'emmène à rebondir sur le fait que dans la croyance populaire on va dire pour pardonner en fait faut vraiment faire table rase recommencer à zéro etc et des fois il ya un peu une sorte de sentiment de culpabilité où tu dis ouais bah est ce que je suis est ce que j'ai vraiment pardonné parce que j'ai l'impression que c'est un peu hypocrite et tout ça c'est peut-être tout à l'heure je voyais dans les commentaires coréta qui disait si les émotions sont encore là etc est ce que c'est un vrai pardon est ce que je vais vraiment de l'avant ou est ce que je suis en train de me mentir à moi même en fait c'est pas forcément évident de faire le point sur ça et donc est ce que tu as des billes pour nous ce soir ça revient un peu à ce que je disais au début tu sais lorsque tu accordes ton pardon c'est indépendamment indépendamment de tes de tes émotions ça n'a rien à voir à bord avec les émotions tu acceptes de demander pardon et les émotions sont là en fait tu as encore mal c'est à dire moi moi parfois il m'arrive de mon mari et moi on s'est pris la tête ok il me demande pardon et il me pose la question est ce que tu me pardonnes c'est lui je te pardonne mais j'ai toujours mal je suis énervé même tu vois dans mon coeur je sens encore que je suis encore énervé mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas accordé mon pardon maintenant il faut que je moi je 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 focus maintenant pour travailler sur ce que je ressens donc c'est le processus de guérison je rentre dans un processus où je vais maintenant dîner avec mes émotions je vais faire confiance à ce que je ressens je vais me dire ok là j'ai encore mal pourquoi j'ai mal donc moi je vais travailler sur moi j'ai accordé le pardon à mon mari j'ai dit ok pas de problème je te pardonne maintenant moi je vais travailler sur moi pourquoi pourquoi j'ai encore mal qu'est ce qui fait encore que ça la douleur est encore si présente donc je travaille sur moi je me pose des questions sur la douleur j'essaie d'écrire tout ce que je ressens et m'aider pourquoi pourquoi je ressens ça pourquoi je ressens ça et après maintenant je vais aller ma soeur avec mon mari je vais dire ok je t'ai pardonné mais voilà je vais t'expliquer en fait là les émotions que je ressens bien comment j'ai perçu la situation pour que à l'avenir tu saches que là par exemple tu peux pas forcément dire ça comme ça parce que moi ça me blesse et moi je j'aime les en fait je fais attention aux mots donc en fait quand tu vas dire tellement ça va plus me blesser qu'autre chose là maintenant tu pars avoir une conversation cruciale avec la personne mais je conseille de le faire au moins quelques jours après pour avoir pas chaud non pas chaud pour avoir vraiment un détachement émotionnel et affectif de la de la situation qui s'est passé en fait détacher un peu tes émotions de la situation donc attend un peu et quand tu te sens prête à aller parler sans que ça ne remonte et que tu t'énerves et que tu cries quand tu sens que tu es prête à ce moment-là que tu peux demander une conversation cruciale avec la personne et expliquer c'est important de communiquer sur ce que c'est ce que ça a pu te causer comme ça l'autre fera mieux et l'autre fera attention à la prochaine fois très important parce que du coup ça me rappelle un petit peu ce que tu as mis dans ton livre tu sais le petit tableau avec la liste des erreurs éliminatoires qui que tu écris en fait et sur lequel après tu décides de pardonner de continuer ou d'arrêter la relation mais ça c'est aussi des choses qu'il faut parler petit à petit en fait dans une relation au fur et à mesure pour que la personne en face ne soit pas surpris du jour au lendemain ou bon ah ça c'était une faute éliminatoire je savais pas quand on a les codes de l'amitié du coup on a déjà écrit ça on sait que non ça c'est vraiment quelque chose c'est impardonnable et on en informe les personnes avec qui on marche avec qui on avance pour qu'on sache que ah voilà moi ce genre de chose je peux pas le faire si je le fais peut-être je peux le faire à une autre personne mais si je le fais à sa fille là ça va lui faire mal donc avec sa fille il y a ça et ça comme règle à voir et ça c'est la communication qui revient encore une base où il faut être capable de d'expliquer ce que l'on ressent mais ça veut dire il faut se connaître et aussi m'expliquer l'émotion parce que sinon bon ça risque de partir un peu au quart de tour et tout ça c'est encore une autre code peut-être qu'on fera ce qui est sûr c'est que pour tous les membres de l'association the lady movement il y a un atelier qui est prévu sur la gestion des émotions donc rester bien connecté oui oui avec avec une psychologue christienne donc on va on va l'annoncer on va l'annoncer et on communiquera les informations pour l'instant je fais un peu du teasing voilà mais c'est quelque chose d'important de pouvoir être tempéré voilà de ne pas être tout le temps dans des extrêmes de partir au quart de tour mais de savoir être tempéré et se dire ok là y'a si là y'a ça est ce que ça je pardonne et je continue ou est ce que là je m'arrête vraiment c'est des questions à se poser au préalable tout simplement ok non c'est très très bien je vois qu'il ya il ya eu quelques petites questions qui ont été posées dans le chat dans la boîte à questions vous faites bien on va j'ai encore un petit point à relever pour pour sa fille parce qu'elle a posté quelque chose sur sa page cette semaine qui m'a titillé donc on va revenir dessus et entre temps vous faites bien de poser les questions dans la boîte à questions parce que on va y répondre tout de suite après cette cette citation donc sa fille dis moi pourquoi tu as dit cette semaine que le pardon n'est pas un mérite sinon personne ne serait pardonné pourquoi est ce que toi qui est une bonne personne chez une gentille personne souriante pourquoi tu ne mérite pas le pardon explique nous en fait dans dans en laissant ce que je voulais dire c'est qu'en fait chacun de nous on a déjà été pardonné une fois parce que l'on a on a eu à poser des actions l'enjeu du pardon est de comprendre que finalement si aujourd'hui si hier quelqu'un m'a pardonné aujourd'hui je peux pardonner aussi en fait si tu considères le pardon comme un mérite parce que un mérite comment je vais t'expliquer le mérite c'est à dire tu as eu un devoir tu as étudié tu as bien mis les réponses tu as tout coché bon tu as 20 sur 20 tu mérites 20 sur 20 parfaite à tout bon en fait personne aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a jamais fait poser une action qui a fait que ça n'a pas blessé l'eau ça n'a pas la sensibilité de l'autre donc en fait si tu prends le pardon comme un mérite à cette personne ne mérite pas mon pardon c'est comme si tu te mettais dans une posture où tu n'as jamais été pardonné comme si tu te mettais dans une posture où tu n'as jamais fait très de mal à quelqu'un et la personne t'a accordé son pardon et c'est pour ça je dis qu'aujourd'hui tu peux puiser la force de pardonner dans le fait que toi aussi tu as déjà été pardonné dans le fait que toi aussi tu as déjà posé des actions qui ont blessé les autres et ces personnes t'ont accordé du pardon et c'est toi que tu peux pardonner donc ça va au delà du mérite ça va au delà des émotions c'est la grâce que tu fais à la personne c'est une grâce en fait donc du coup le pardon n'est pas un mérite mais c'est une grâce le pardon n'est pas un mérite souvent j'entends certaines personnes qui disent non telle personne ne mérite pas mon pardon ok peut-être que tu n'as pas posé la même la même action que l'autre mais rappelle toi c'est à dire souviens toi que tu as déjà fait quelque chose et quelqu'un t'a déjà pardonné c'est ça et ça c'est très très fort lise c'est c'est lisa lisa au réma qui dit le pardon est un choix et justement tu choisis de pardonner à quelqu'un en face de toi parce que tu te souviens que toi aussi tu as déjà pardonné et c'est très très fort j'aime beaucoup c'est un pasteur que que je suis beaucoup le pasteur Mohamed Sanogo et de la même manière que tu es offensé tu peux demain aussi être l'offenseur je vois donc à un moment quand tu sais jésus qui a dit il faut pardonner cette fois 77 fois dans une même journée mais dans la prière de notre père nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés en fait parce que on demande le pardon de la même manière en fait que nous aussi nous pardonnons parce que la roue tourne voilà c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure la roue tourne aujourd'hui c'est toi qui es offensé demain c'est toi qui offensera et quand tu offenseras que ce soit consciemment ou inconsciemment combien de fois tu aimerais être pardonné combien de fois tu aimerais que recevoir cette grâce là d'être pardonné combien de fois tu voudrais que quelqu'un te choisisse de te pardonner et rien que ça quand on se souvient de ça et ben ça aide très 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 rapidement à faire le choix du pardon le pardon c'est une grâce c'est pas un mérite c'est une grâce et c'est là qu'on se rend compte de la grâce que nous avons que dieu nous est pardonné en fait toutes ces fois on l'a renié toutes ces fois on l'a accusé toutes ces fois où on a dit ah mais de toute manière toi tu n'es pas capable de solutionner mon affaire moi même je prends les choses en main et puis tu vas là bas catastrophe et puis tu te dis pourquoi tu ne m'as pas arrêté pourquoi tu n'as pas agi on lui remet tout le temps plein de fautes sur lui et pourtant il en pardonne à chaque fois quelle grâce et en fait de la même manière que tu sais que Jésus t'a pardonné en fait je t'encourage prends cette force là de savoir que Jésus ou bien une autre personne t'a déjà pardonné pour pouvoir pardonner pour pouvoir libérer ton avenir et libérer ton affaire c'est vraiment une liberté le pardon ce n'est en aucun cas un châtiment pardonner est une liberté le pardon libère c'est très très fort très très fort donc waouh on a eu beaucoup beaucoup de punchlines là en même pas pu des vrais punchlines des phrases à garder moi franchement j'ai pris des notes j'espère que vous aussi vous avez pris des notes sinon regardez le live encore une fois je vais le laisser en replay sur l'IGTV pour que vraiment on puisse revenir dessus parce qu'il y a des vrais punchlines des phrases très profondes qui ont été dites ce soir et ça fait du bien ça fait du bien je suis très très bien là maintenant tout de suite très contente de participer à cela et donc si vous aussi c'est le cas mettez des coeurs faites des coeurs faites des coeurs et une fois que le live sera enregistré partagez au maximum partagez parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a besoin d'entendre ça qui a besoin d'être encouragé et pour toutes les personnes qui vont suivre le live par la suite etc il y a pas mal de questions qui nous ont été posées je vais essayer de retrouver une question qui m'avait interpellé elle n'est pas dans la boîte à questions mais j'ai vu quand la personne est de ta famille tu vois une personne revoir 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 comment tu fais pour pardonner en fait quand ta personne est de ta famille et est-ce que tu vis avec la personne ou bien la personne est de ta famille et tu vis de ton copain bon c'était pour que j'ai pas décidé d'accord donc en fait moi personnellement je considère que peu importe si la personne est dans ma maison ou à l'extérieur mais que c'est un proche de ma famille comme je disais je vais accorder le pardon mais si je sais que je vais rentrer dans un processus de guérison je ferai tout si voir la personne me chamboule trop je ferai des efforts de ne pas la voir tout le temps maintenant si on vit dans la même maison et que c'est la personne que tu pardonnes et que tu vois justement tout le temps là il va falloir demander de l'aide comme je disais demander de l'aide pour être accompagné dans le processus de guérison et dire à la personne clairement que peut-être qu'on ne va plus communiquer tous les jours comme avant parce que justement quelque chose s'est passé je le disais dans le live on ne peut pas faire on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé donc j'ai besoin d'un peu d'espace et il faut être transparent et vrai avec l'autre c'est à dire parler ouvertement et dire j'ai besoin d'espace je t'ai pardonné il n'y a pas de soucis ou quoi mais maintenant je veux pouvoir processer les émotions que je ressens processer la douleur que j'ai pour pouvoir être guéri et parfois ça prend du temps et donc il faut pas hésiter à communiquer il faut pas hésiter à dire ce qu'on ressent à l'autre et à demander de l'espace ça n'a rien à voir avec l'autre maintenant c'est maintenant à voir avec toi parce que tu veux prendre soin de toi et parce que tu veux process les émotions négatives ou la douleur que tu peux ressentir évacuer au maximum voilà le fait que ce soit quelqu'un de ta famille ça peut aussi faciliter la communication le fait de lui expliquer les choses un peu plus clairement avec sincérité, transparence de dire bon là vraiment je prends un peu de recul ok donc voilà c'était ça la question que j'avais retrouvée je l'avais vu passer et puis en fait au Jen l'a mis dans la boîte à questions donc voilà comment j'ai fait lorsqu'on doit pardonner ou se faire pardonner quelqu'un de sa famille bah sa fille sa fille a donné une clé importante la communication parler parler sincèrement dire que bon bah là je te pardonne mais il va me falloir un peu de temps pour guérir de l'offense et bah si c'est toi que j'ai offensé je te demande pardon à aller bah toujours avec le respect l'humilité parce que là cette fois ci c'est nous qui sommes offenseurs on a dit des fois offenseurs des fois offenseurs mais là maintenant de dire voilà je te demande pardon et si tu veux je te laisse un peu de recul je te laisse un peu de temps pour que tu puisses avancer prendre du temps pour toi et oublier l'offense et là il y a une question il y a une question la personne dit que faire quand la personne n'accepte pas qu'on veuille prendre des distances en fait là c'est c'est tu ne laisses pas le choix parce que si c'est elle qui t'a offensé et que tu lui as accordé ton pardon tu ne laisses pas forcément le choix à l'autre de décider maintenant qu'elle ne veut pas te laisser d'espace parce que toi tu as besoin d'espace pour guérir la personne doit être assez mature et respectueuse de se dire ok si elle a besoin d'espace pour guérir de ce que je lui ai fait je veux lui accorder cet espace là c'est là tu ne laisses pas le choix à l'autre parce que là il est maintenant question de toi il est maintenant question de comment tu te sens en fait donc il ne faut pas laisser fortement le choix si elle n'est pas d'accord elle va guider avec ce qu'elle ressent de ne pas être d'accord mais alors que c'est elle aussi qui t'a fait mal cette personne t'a fait mal donc elle doit je pense être dans un processus de compréhension elle doit comprendre que là l'autre a besoin de guérir je crois que lorsqu'elle est dans une relation la compréhension aussi doit être démise la compréhension doit être démise donc il ne faut pas il ne faut pas laisser le choix à ce moment là important donc quelque part il faut prendre le contrôle et parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire alors tu suis ce chemin là et ça c'est aussi quelque chose qu'on ne nous apprend pas en tout cas en tout cas on passe à la question d'après donc je l'ai affiché la question de Free Science comment sait-on qu'on a réussi à pardonner ? d'abord comme je disais dès le départ pardonner c'est part et donner donc c'est entièrement c'est donner entièrement c'est un don qu'on fait lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un lorsque tu le donnes tu le donnes sincèrement de tout ton coeur donc là tu lui as donné et c'est ce que je disais quand tu donnes et que tu repenses à l'offense et que tu te dis est-ce que j'ai vraiment pardonné ? parce que j'ai encore mal et c'est ce que je disais il faut c'est cette notion là qu'il faut comprendre que les deux ne match pas vraiment à ce moment là lorsque tu as dit que je te pardonne ta parole elle est sortie personne ne t'a forcé on n'est pas venu te mettre le couteau blanc sur le cou dis que je te pardonne non tu as décidé de dire et très souvent c'est pas forcément dès que la situation a eu lieu par exemple c'est pas forcément là que tu vas dire je te pardonne ou quoi mais parfois il y a des gens qui vont te dire est-ce que tu me pardonnes ? tu lui as dit oui je te pardonne maintenant dans ton coeur tu lui as dit la vérité il faut que tu sois vrai avec toi même lorsque tu dis je te pardonne est-ce que tu réalises que tu as dit la vérité ? c'est ta parole qui est sortie personne ne t'a forcé et c'est pour ça je dis qu'à ce moment là quand tu ressens encore la douleur parce que tu as dit comme que tu as pardonné ce n'est plus pareil ta parole elle est sortie elle est scellée tu as dit la vérité de tout ton coeur maintenant tu fais le processus de guérison tu vois il faut être vrai avec toi même si tu sais que là tu veux pardonner moi je ne dis pas de pardonner dès qu'on t'a offensé je dis qu'il faut que tu sois prête à le dire sincèrement à le dire que ce soit vrai et dissocier du coup le moment du dire et le moment de la guérison et le moment de la guérison voilà c'est ce que j'ai dit la guérison c'est un processus donc forcément le pardon ne doit pas être lié au fait de mieux se sentir d'être guéri au contraire si tu veux arriver à mieux te sentir il faut ouvrir la porte de la guérison voilà qui est le pardon je vous disais il y a des punchlines il y a des punchlines ce soir prenez des notes le pardon c'est la porte de la guérison c'est la porte du processus de guérison la porte de la liberté carrément waouh non non c'est très beau c'est très très beau et donc du coup on va prendre il y a de plus en plus de questions mon dieu je vous en prie je vous en prie à quel moment attend parce qu'il y a encore une question comment se positionner quand on a eu un démêlé avec quelqu'un alors attend zut quand on a eu un démêlé avec quelqu'un et que cette personne malgré cela nous donne nous garde de la haine au point de nous espionner ah oui là c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple du tout c'est très critique je comprends pas tout comment se positionner quand on a eu un démêlé avec quelqu'un et que cette personne malgré cela nous garde de la haine en fait vous vous êtes disputé et la personne te garde de la haine et elle t'est soutienne c'est ça c'est ça oui la fille je ne comprends pas en fait comment répondre à cette question bah comment se positionner ah ok voilà non la personne a écrit maintenant dans le truc malgré les excuses ok c'est ça que je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé ah ok donc les excuses ont été faites le pardon a été demandé mais la personne n'a pas accepté et la personne a gardé de la haine et elle t'exprime quand même c'est ça ok la personne a dit je comprends bien maintenant la question ok mais à ce moment là en fait si tu veux on ne peut pas forcer à quelqu'un de nous accorder son pardon on ne peut pas forcer quand tu es venu t'excuser et tu t'excuses peut-être plusieurs fois et la personne ne veut pas t'accorder le pardon tu ne peux pas forcer la personne à ce moment là c'est sûr que c'est comme je disais quand vous avez l'habitude de passer du temps ensemble et qu'il y a une situation de manque de pardon et quand elle dit elle a accepté mais elle manifeste la haine si elle manifeste la haine envers toi je ne je pense selon moi qu'elle n'a pas vraiment accepté parce qu'elle veut se venger lorsqu'il y a lorsqu'il y a la notion de pardon lorsqu'on on accorde le pardon à quelqu'un on n'a plus cette envie de vengeance on n'a plus cette envie de faire du mal à la personne on passe voilà on a envie d'être guérie on a envie justement de sortir de ces émotions négatives on a envie de sortir des ténèbres donc pour moi quand elle te manifeste la haine c'est peut-être une façon de dire qu'elle a mal elle a encore mal de ce que tu as fait et elle n'arrive pas à processer la guérison à vraiment faire le chemin de la guérison tu vois donc à ce moment-là il faut peut-être qu'elle demande de l'aide ou bien si toi tu sens que tu es en danger tu sens qu'elle t'es espionne et que tu es en danger te manifeste de la haine honnêtement tu as demandé pardon mais mets les distances pour que ça ne t'atteigne pas toi-même aussi mets les distances et demander surtout de l'aide c'est à ce moment-là qu'il faut être capable de prendre la décision de se séparer c'est qu'à un moment tu te rends compte que l'offense qui a eu l'événement qui s'est passé vous a séparé et donc c'est qu'à ce moment-là il serait peut-être temps de prendre des chemins différents et surtout demander de l'aide si la personne n'arrive pas à procéder les émotions ok 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 donc merci pour la réponse tiens une autre question ici qui revient comment tu sais que tu as réellement pardonné alors que tu ressens vraiment la douleur et que tu n'arrives pas à passer à autre chose émotionnellement d'accord j'en ai parlé je pense un peu lentement dans le live je t'invite à réécouter le live et à te dire en fait si tu veux en bref c'est que lorsqu'on pardonne on a après un processus le pardon dès que tu accordes le pardon ça n'efface pas à l'instant T la douleur que tu ressens ça n'efface pas à l'instant T les émotions qui sont d'arbre ça ne ça ne en fait c'est pas une baguette magique ça parce que tu as dit pardon que tout disparaît en toi tu as un travail après à faire donc c'est le processus dont je parlais de guérison etc et je crois que pour ceux qui veulent qui sont intéressés il y a un live que j'avais fait avec l'évêque Michel Ambourroy il a parlé du processus de guérison pour ceux qui veulent vraiment comprendre c'est quoi ce processus comment on procède toutes ces étapes là vu que ce n'est pas forcément le sujet de notre live je vous invite à aller le voir sur la page vous allez vraiment être aimés ok donc allez voir sur la voie des relations comment est-ce qu'on fait pour guérir une fois qu'on a accordé le pardon donc vraiment le pardon c'est la porte c'est la première étape et ensuite il y a un process à suivre comment est-ce qu'on apprend dans ce process-là les clés dans le live avec l'évêque Michel Ambourroy c'est ça ok ok ça fait plus d'une heure qu'on est là connectés je crois qu'on a répondu à pas mal de questions je suis en train de vérifier parce qu'après c'est des questions qui reviennent elles sont elles sont plus ou moins semblables et donc vraiment il y a eu tellement de punchlines ce soir mais genre je suis bordée là tu vois je suis oh my god il y a vraiment beaucoup beaucoup de phrases profondes on en rigole mais c'est vraiment des clés au final pour pouvoir avancer dans nos relations parce que comme tu disais au tout début c'est pas suffisant en fait de vivre dans son petit cocon dans son petit monde pas seulement parce que comment dire on on n'est pas heurté etc et que voilà on a vraiment guéri tout ça tout ça mais au final tout ce qu'on est en train de faire là par rapport aux relations c'est parce que nous sommes des canaux nous sommes des canaux par lequel notre Dieu celui qui nous a créés veut passer pour bénir les gens autour de nous la bénédiction passe par quelqu'un en fait la bénédiction passe par quelqu'un et des fois cette personne là c'est toi mais si tu n'as aucune relation comment est-ce que tu peux être une source de bénédiction et comment est-ce que toi même aussi tu peux recevoir la bénédiction parce qu'il faut forcément qu'on puisse t'approcher pour te bénir et toi d'être qui il faut que tu puisses aller bénir les personnes et donc au final pardonner est nécessaire c'est une liberté pour avoir des relations saines et ensuite être utilisé par Dieu donc tout ça c'est vraiment un grand puzzle et le pardon est une pièce maîtresse de ce puzzle complètement donc il ne faut pas faire l'impasse dessus nous avons besoin des relations et donc dans nos relations nous avons besoin de pardonner parce que des fois nous sommes offensés mais aussi nous sommes l'offenseur et donc quand on se souvient de la grâce que nous avons de croire en l'amour de notre Dieu ben vraiment on trouve la force de pardonner comme tu l'as dit on trouve la force d'ouvrir la porte de la liberté j'ai beaucoup aimé cette métaphore ouvrir la porte du processus de guérison pour comme tu disais en fait être libéré pour qu'il n'y ait plus de poison à l'intérieur de nous qui nous gangrène qui emmène des problèmes d'estomac des ulcères des cancers je ne sais quelle forme de maladie je t'assure qui nous emprisonne au final donc on garde vraiment ça le pardon voilà Philomène c'est la force vers la liberté la nuit dans le chat c'est vraiment la force vers la liberté donc c'est vraiment ce qu'on va garder ce n'est pas un mérite c'est un choix que l'on fait en distingue bien nos émotions de notre décision le pardon n'est en rien lié avec ce que l'on ressent on doit vraiment se positionner au-dessus pour ne pas se laisser influencer par nos émotions au moment de pardonner on doit être capable de pardonner et ensuite de prendre la décision de continuer ou pas j'ai un petit peu bugué parce que ça rejoint la question qui nous a été posée à la dernière minute donc je vais quand même la mettre une relation saine est-elle envisageable sans pardon dans un couple où il y a eu une trahison et donc je pense que non parce que comme je disais lorsqu'il y a une atmosphère de manque de pardon il y a une atmosphère d'animosité une atmosphère de frustration il y a de la rancœur il y a plein de choses qui se manifestent et c'est des émotions négatives et lorsqu'il y a une situation de manque de pardon elle est pesante en fait sur le couple elle est pesante dans la relation ça veut dire que vous ne pouvez pas honnêtement franchement il faut être sincère si tu n'as pas le pardon tu ne peux pas aller vivre avec la personne de toutes tes dents les confères en fait c'est impossible si dans ton cœur tu as moi je ne te pardonne pas mais on va vivre tout le temps on va aller au resto si on parle de la notion de couple on va avoir les relations sexuelles ensemble on va manger ensemble on va dormir ensemble je ne te pardonne pas et tu crois que je vais poser tous ces actes-là avec sincérité là pour moi la relation n'est plus saine si on vit comme ça sans pardon si on fait toutes ces choses sans pardon c'est qu'on est plus vrai avec soi-même et on est plus vrai avec l'autre donc la relation ne peut plus être saine la relation ne peut plus être épargnissante et profonde en fait là on ne pose que des actes parce qu'il faut les poser comme ça on est hypocrite avec soi-même on est hypocrite avec l'autre si tu veux être vrai avec l'autre et que tu veux vivre une relation saine dans ton couple le pardon est vraiment la pièce maîtresse comme tu le disais tu ne peux pas faire abstraction du pardon et t'attendre à vivre une relation saine et épargnissante c'est pas possible et ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sa fille c'est au moment où il y a eu cette trahison là où il faut prendre la décision de pardonner et de continuer ou bon ben malheureusement de se séparer c'est parce qu'on ne pense pas pour les couples pour les couples mariés donc du coup le pardon j'ai envie de dire est une nécessité pour un couple marié c'est vraiment on ne peut pas faire l'impasse dessus si vous vivez ensemble vous êtes marié et qu'il y a eu une trahison ça peut prendre du temps en effet dans le processus de guérison mais le pardon doit être et le pardon doit être je veux le dire mais énoncé c'est à dire je trouve que tu le dises c'est comme quand on est dans un tribunal c'est une sondante on dit ok non coupable c'est à dire tu dois le prononcer tu dois le dire de tout ton coeur et de sincérité c'est pas que la situation s'est passé et finalement on ne sait pas si tu vas pardonner pas mais tu deviens toute gentil après il va falloir que tu le dises que ça soit prononcé parce que aussi nos mots ont un pouvoir les paroles qu'on prononce parfois sur notre foyer sur la personne qui est avec nous ont une importance capitale parce que les mots sont des intentions et dès qu'ils sont prononcés ils vont créer une réalité chez l'autre donc à ce moment là il faut que tu le dises je te pardonne ça va impacter son coeur et en fait ça fait comme une marque aussi et demain si c'est toi qui fait quelque chose il va se souvenir du pardon que tu lui as accordé il va te laisser sa force dans ça pour te pardonner donc c'est vraiment comme tu disais la roue du tour il faut le dire Ojen dit on peut l'écrire oui aussi je pense qu'on peut l'écrire le plus important en tout cas c'est que ça quitte de l'intérieur vers l'extérieur tu peux faire une vidéo, une lettre, un message, comme tu veux c'est ça mais en tout cas ça quitte le coeur pour vraiment libérer, sortir et commencer quelque chose de nouveau en tout cas vraiment moi je sais pas vous mais j'ai été béni par ce live et je vois qu'on veut encore poser des questions il y a des questions qu'il y a à la live pour pas qu'on te déconnecte Envoyez toutes les questions à Gladys envoyez sur Daily Movement toutes les questions après le live si vous avez encore des questions si vous avez des questions envoyez à Gladys peut-être qu'on trouvera un moyen de faire si je peux répondre à d'autres questions il n'y a pas de problème en tout cas avec plaisir vraiment avec plaisir voilà mais là sur la dernière question c'est la dernière pour la route donc il y en a encore qui est là oh my god parce que dit et si on a l'occasion on a plus l'occasion de parler avec la personne donc ça veut dire que la personne elle est morte ou n'a pas l'occasion mais il n'y a plus de contact il n'y a plus de contact mais s'il n'y a plus de contact du tout si tu n'as plus la possibilité d'avoir le contact dans ton coeur tu pardonnes dans ton coeur tu libères en fait tu le dis à toi même que ok je pardonne je pardonne à cette personne même si je n'ai plus contact avec elle tu le dis même à haute voix je te pardonne et en fait ça va te libérer toi la personne n'a pas l'occasion mais non si tu as l'occasion bien plus tard mais vraiment tu peux encore lui dire mais si tu n'as plus aucun contact vraiment avec la personne c'est dans ton coeur maintenant que tu dois pardonner la personne par exemple mais en tout cas ça fait aussi partie des questions qui ont été rajoutées là si je ne me trompe pas c'est important comme tu disais de le dire quand tu pardonnes dans ton coeur parce qu'en fait même quand on pardonne dans notre coeur et qu'on n'est plus en contact avec la personne on a juste tendance à dire ok bon ben je pardonne la personne dans nos réflexions et en fait ça reste à l'intérieur et moi je suis vraiment une partisane de l'expression on est deux en fait j'étais dans le passé j'avais des problèmes de peau j'avais des problèmes d'estomac enfin vraiment ça n'allait pas parce que je gardais tout à l'intérieur et donc j'ai vraiment appris à exprimer et ça m'a pris du temps à apprendre à exprimer avec la bonne forme etc donc de bien maîtriser les émotions pour pas exprimer ça bizarrement mais pour moi c'est salvateur en fait de savoir extérioriser exprimer c'est quelque chose de très important et puis tu l'as dit tout à l'heure aussi nos mots ont un pouvoir elles ont une puissance ils ont pardon une puissance qu'il ne faut pas négliger donc même quand on pardonne dans son coeur il faut le dire à vraiment telle personne je lui pardonne j'oublie l'offense qu'il m'a faite ou en tout cas je couvre l'offense par l'amour et je choisis de ne plus regarder à cela parce que quand on le garde au final c'est comme une sorte de trésor que l'on protège et pour moi c'est comme si en fait on gardait une sorte de mauvais trésor quelque part alors que voilà la blessure ouverte c'est ça et quand ça reste ouvert longtemps ça peut créer des d'autres choses encore des infections des choses qui ne sont pas belles donc du coup c'est très important de pouvoir vraiment tout vider tout extérioriser même si on n'est plus en contact avec la personne etc mais dans un même à soi-même en fait de se parler au moins à soi-même le livre des psaumes parce que c'était beaucoup le roi David qui se parlait à lui-même il parlait à son âme béni l'éternel etc donc vraiment c'est important de se parler à soi-même et du coup d'évacuer comme ça tous ces sentiments ces émotions qu'on peut avoir à l'intérieur et donc du coup ben voilà pour le pardon c'est c'est idem ok bon là je pense que cette fois-ci il n'y a plus de questions c'est la bonne c'est la bonne bon si vous avez encore des questions n'hésitez pas à vous vous pouvez vous envoyer inbox sachant que la voie des relations à une inbox aussi donc vous pouvez m'écrire en tout cas on est disponible et vraiment on va répondre aux questions du mieux qu'on peut vraiment n'hésitez pas on est là pour ça j'ai envie de dire c'était vraiment une joie de faire ce live ce soir merci beaucoup Safie d'avoir pris le temps vraiment coeur sur toi mettez des coeurs aidez moi à témoigner tout mon amour toute ma gratitude merci à toi pour ces clés ces punchlines ces directions qu'elle a apporté à beaucoup ce soir c'était vraiment top et je sais que en réécoutant le live beaucoup seront bénis donc encore une fois je rabâche partagez le live ne gardez pas pour vous cette source de bénédiction tout simplement cette source de joie cette porte de libération tout à fait parce que demain vous aussi vous en aurez besoin tout simplement vous en aurez besoin et voilà donc celui celui qui arrose sera lui aussi arrosé j'en suis sûre quand vous bénissez quelqu'un avec le live vous aussi vous serez béni en retour et donc j'ai hâte de faire encore un live avec toi avec plaisir mais moi si je te le dis bientôt je te ferai et d'ailleurs dans très 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 peu de temps ce sera avec joie parce que à chaque fois je passe un excellent moment dans ta présence vraiment je pense que c'était un moment inspiré on en avait besoin je suis sûre que plus d'une personne avait besoin d'entendre ça et vraiment tu as été la bonne personne au bon endroit au bon moment et ce qu'on aime au Lady Movement c'est vraiment ça de pouvoir être une solution pour les personnes qui nous écoutent qui nous regardent et donc vivement la prochaine la prochaine date le prochain live la prochaine rencontre à quoi on puisse encore échanger en tout cas ben cette fois-ci c'est officiellement la fin du live encore une fois si vous ne l'avez pas aller sur le site lavoidesrelations.com vous trouverez le code de l'amitié un livre qui est super bien fait et je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais à la fin il y a carrément une feuille d'engagement donc une feuille où je soucis ne dévoile pas tout laisse-les aller découvrir le livre je ne l'ai pas tout il y a vraiment un engagement qui est pris et en fait c'est pas un simple livre c'est ce que je voulais dire ah oui c'est pas un simple livre c'est vraiment plus un support qui vous engage qui vous pousse à prendre des décisions et ça c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent donc allez allez découvrir le code de l'amitié et vous verrez que vous allez vous pas engager vous allez forcément vous pas engager merci merci beaucoup Gladys en tout cas merci de m'avoir invitée sur The Lady Walkman c'est la première fois et peut-être pas la dernière comme tu as dit c'est un privilège c'est un privilège à nous dire et je voulais aussi saluer la présence de l'évêque Michel Ambrot qui était sur le live et qui a regardé le live avec nous et c'est lui qui a co-écrit le code de l'amitié avec nous c'est donc mon berger c'est mon évêque c'est qui ici et donc je remercie vraiment de tout faire d'avoir été présent avec nous sur ce live voilà merci à toi merci beaucoup merci beaucoup et ben merci à vous tous qui avez suivi aussi depuis le début parce que ben en même temps on n'aurait pas fait ça si vous n'étiez pas là si vous n'étiez pas là tout à fait voilà donc on est vraiment ensemble et vraiment que toute la gloire soit rendue à Dieu parce que ben c'est lui qui a permis ce moment notre créateur nous le croyons et de bonnes choses en ressortiront par la suite alors du coup je suis juste très contente de recevoir vos témoignages toutes vos impressions n'hésitez pas envoyez-les nous si vous avez mis en pratique sur tous les résultats voilà partagez partagez au maximum ce que vous avez vécu ça va ça va édifier encore par la suite Amen Amen ok en tout cas excellente soirée à tous merci à tous et à bientôt au revoir au revoir et à bientôt Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !